Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le fameux top 10 que je fais tous les deux mois sur les livres que j'attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Donc cette fois-ci, cela va concerner les mois de juillet et août. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. En général, il y a plus que 10 livres qui m'intéressent et souvent c'est un petit peu difficile de descendre jusqu'à 10 pour faire justement ce fameux top 10. Et bien là, je dois vous avouer que je suis arrivée à 10 tout pile parce que je pense aussi que c'est dû au fait qu'il n'y a pas énormément de sorties au mois de juillet et au mois d'août. Alors je pense que c'est dû à la saison d'été, etc. que du coup, il y a moins de sorties, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, et bien cette fois-ci, j'ai mis carrément beaucoup moins de temps à la préparer. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà, donc sur ce trêve de blabla, commençons tous. Je commence bien évidemment par le 1er juillet et le 1er juillet va sortir les deux seuls comics que je vais vous présenter dans cette vidéo. Tout d'abord va sortir Harley Quinn, le tome 3, Dingue de toi, par Jimmy Palmiotti, Amanda Connor et Chad Hardin. Donc je ne vais pas vous donner de résumé étant donné que je n'ai pas envie de vous spoiler les deux précédents tomes. Mais de toute façon, on suit toujours les aventures de notre très chère Harley Quinn et j'adore vraiment vraiment beaucoup cette série. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai en barre d'informations mon avis sur le tome 1 et mon avis sur le tome 2 va arriver à la fin du mois dans mon update lecture comics. Le 1er juillet va également sortir le second tome de Suicide Squad qui va s'intituler La loi de la jungle par Adam Glass et Federico Dallocchio Dallocchio, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, j'en suis désolée. Et pareil que pour Harley Quinn, je ne vais pas vous donner de résumé parce que je n'ai pas envie de vous spoiler le tome 1 et de toute façon, on suit toujours l'équipe des Suicide Squad. Et pareil, mon avis sur le tome 1 va arriver en fin de mois. Donc un petit peu de patience. Dernière information concernant ces deux comics, ils vont être édités par DC Comics, Urban Comics, comme d'habitude. Et voilà ! Ensuite, le 6 juillet prochain va sortir Sans Unique, Un retri pour tout effacer de Lorraine Barnold. J'espère que je prononce bien ce nom de famille. A chaque fois, je n'arrive pas à les prononcer. Donc ce livre-là va être édité par Castelmore et c'est l'histoire de Peyton et Jace qui se sont rencontrés pendant les vacances et tout se passe bien entre eux, voire même très très bien puisque c'est vraiment l'amour fou entre ces deux personnages. Et pourtant, tout va s'écrouler. Alors quand on est amoureux, on ne se ment jamais, il n'y a aucun secret l'un pour l'autre, on ne cesse de s'appeler et surtout quand tout part en vrille, eh bien on sait sur qui on peut compter, on peut compter l'un sur l'autre. Or pour Peyton, ça ne va pas du tout se passer comme ça et elle va se sentir trahie. Donc Peyton et Jace vont devoir tirer leur histoire au clair avant de continuer leur route, soit ensemble, soit tout seul, séparément. Voilà pour le résumé, j'ai beaucoup aimé et dites-moi votre avis en commentaire si vous aimez ou pas. Le 7 juillet prochain va sortir Prime Time de Jay Martel. Donc ce livre-là est déjà sorti. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu présentes ce livre s'il est déjà sorti ? Alors oui, je vous l'accorde. Il est sorti l'année dernière, donc au mois de mars 2015. Mais sachez que le 7 juillet prochain, il va sortir en version poche. Et pour ma part, avant de préparer cette vidéo, je n'avais jamais entendu parler de ce livre et vraiment quand j'ai vu le résumé, je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'ajoute dans ce top 10. Donc pour le coup, je ne vais pas vous dire comme ça, le résumé comme ça, je vais vraiment le lire parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises. Donc je me prépare. Bienvenue chez Galaxy Entertainment. Vous ne le saviez évidemment pas, mais la Terre est depuis longtemps le théâtre de l'un des programmes de télé-réalité les plus populaires de la galaxie. Partout dans le cosmos, on se régale des mésaventures des terriens, ces êtres primitifs et arrogants qui, à force de guerres, de pollution et de décisions irrationnelles, s'approchent chaque année un peu plus de l'autodestruction. Sauf que les spectateurs commencent à se lasser. L'audience est en berne ces derniers temps à tel point que les producteurs ont décidé d'arrêter les frais. Désireux de finir en beauté, ils nous ont concocté un dernier épisode de folie. La fin du monde, rien de moins et c'est pour dans trois semaines. Tada ! Oui, c'est vraiment marqué comme ça. Je n'invente rien. Dès lors, les données du problème sont claires. Un homme, un seul, peut encore faire remonter l'audience et sauver la planète. Son nom, Peribund. Son âge, parlons d'autre chose. Son signe particulier, n'a rien demandé à personne. On est mal barré. Voilà pour le résumé. En tout cas, moi j'aime beaucoup la façon dont il a été écrit. J'aime beaucoup. Ça m'a fait d'ailleurs beaucoup penser à IRL qui m'attend toujours dans ma pâle, soit dit en passant. Mais quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup justement ces histoires-là où on parle de télé-réalité, où c'est justement des télé-réalités un peu folles. Et j'aime beaucoup quand justement on pointe ce problème du doigt parce que oui, pour moi, j'appelle ça un problème. Mais bon, je ne vais pas lancer de débat sur ma chaîne. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé le résumé. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et si vous l'avez lu, bien évidemment, ne spoilez pas. Mais pareil, n'hésitez pas à nous dire votre avis en commentaire. Le 13 juillet prochain va sortir Tentation de Lillison. Alors si vous êtes sur Wattpad, peut-être que vous avez déjà vu cette couverture ou peut-être que vous avez même déjà lu cette histoire. Parce qu'en fait, cette histoire à la base a été publiée sur Wattpad. Donc c'est exactement le même nom, Tentation. Donc cette histoire a été créée par Lillison. Je vous mettrai le lien de... Bah justement, de l'histoire Wattpad en barre d'informations. Et du coup, eh bien, cette histoire va être publiée par les éditions Hugo Romand dans la collection New Romance le 13 juillet prochain. Et je trouve ça tellement cool, en fait, quand des histoires Wattpad sont publiées par de grandes maisons d'édition. Je trouve ça, mais tellement génial, vraiment. Et donc du coup, eh bien, c'est en préparant cette vidéo que du coup, j'ai découvert ce roman et j'ai tellement adoré le résumé. C'est typiquement le genre d'histoire que j'aime. Du coup, bah, je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'ajoute dans cette vidéo. Donc le lien est en barre d'informations. Donc si vous avez envie de lire cette histoire gratuitement, du coup, eh bien, n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations. Il me semble que cette histoire est toujours disponible, je pense. Quoi qu'il en soit, si vous avez envie de le lire en format papier, il va falloir attendre le 13 juillet. Dans cette histoire, on va retrouver deux personnages, Cole et Evie. Alors tout d'abord, Cole, c'est un garçon qui profite de la vie au jour le jour. Il est tatoué, il est sûr de lui, il collectionne les femmes sans vraiment penser aux conséquences. Il est fait tard, il vit la nuit et enchaîne les soirées alcoolisées. Et surtout, il n'a pas l'habitude à ce qu'on lui dise non et pourtant, il va devoir apprendre à freiner ses envies. Et le second personnage, c'est Evie qui est une jeune styliste brillante qui a vraiment un avenir tout tracé devant elle. Elle a un fiancé, une vie bien rangée. Elle n'aime pas les surprises et encore moins les provocations. Mais une rencontre va bouleverser toutes ses certitudes et l'emmener vers un terrain dangereux. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer et pourtant. Voilà pour le résumé. En tout cas, je sais pas vous, mais cette histoire me fait vraiment beaucoup, beaucoup penser à After. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez lu. Quoi qu'il en soit, le résumé, vraiment, c'est typiquement le genre d'histoire que j'aime et j'espère ne pas être déçue. Je passe maintenant aux sorties du mois d'août à commencer par Cœur mécanique de Laura Lam qui va sortir le 3 août prochain chez les éditions Brajlon dans la collection SF. Donc, il y aura du thriller et vraiment, j'ai tout de suite accroché avec ce résumé. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et j'espère pareil ne pas être déçue. Le 17 août, chez les éditions Hachette va sortir Tomb Raider, les 10 000 immortels de Dan Abnett et Nick Vincent. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais je suis une très grande fan des jeux vidéo Tomb Raider. C'est d'ailleurs avec Assassin's Creed mes jeux préférés et surtout les deux derniers qui sont sortis. Surtout celui qui est sorti en 2013 sur l'île de Yamatai. J'avais adoré, vraiment, j'avais adoré. C'est vraiment mon préféré dès Lara Croft. Et ce roman, Les 10 000 immortels, eh bien, c'est tout simplement la suite de ce jeu vidéo qui est sorti en 2013 sur l'île de Yamatai. Donc, quand j'ai su ça, eh bien, j'étais hystérique parce que voilà, c'est trop cool. Voilà, trop cool. Tomb Raider en roman, c'est juste génial. Donc, traumatisée après ses aventures sur l'île de Yamatai, eh bien, Lara Croft essaye tant bien que mal est dans le coma puisqu'il semble qu'Immiko, la déesse du soleil, en ait pris possession. Donc, Lara va donc se lancer à la recherche de la mythique Toison d'Or censée guérir tous les maux. Mais bien évidemment, comme toujours, elle n'est pas la seule à la convoiter et je pense qu'il va se passer pas mal de choses. Donc, voilà, pour le résumer, clairement, j'ai trop trop hâte parce que c'est la suite de ce jeu vidéo qui est sorti... Moi, je crois qu'il est sorti en 2013 donc qui s'intitulait Tomb Raider. Je mettrai aussi la fiche juste ici du jeu. Donc, vraiment, c'est trop cool. Voilà, c'est la suite et c'est vraiment génial et j'ai vraiment hâte. Le 18 août prochain chez Pocket Jeunesse va sortir Les Aventures de Charlotte Holmes de Brittany Cavaliaro. Alors, je pense que le nom de famille Holmes ne vous est pas inconnu. C'est même sûr. Et sur Internet, quand j'ai lu le résumé en fait du livre, j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop long déjà pour vous le dire en vidéo mais surtout, je trouvais qu'il en disait beaucoup trop à mon goût. Donc, du coup, j'ai cherché un second résumé et je l'ai trouvé et j'ai trouvé vraiment juste comme il fallait. Il dit Holmes et Watson reprennent du service trois petits points trois générations plus tard. Voilà. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense que vous avez compris et j'ai trop à dire. du lendemain, le 19 août, chez Bookmark, va sortir Electric Heart de Aurélisa Mathilde. Donc, le résumé, alors déjà, la couverture, je l'ai trouvé vraiment super belle, vraiment. Et j'ai aussi beaucoup accroché avec le résumé. Donc, dans cette histoire, eh bien, on va retrouver Christian et Andrew qui, lors d'une nuit d'orage, vont avoir une... vont recevoir malencontreusement une grande décharge ce qui fait que, eh bien, leurs corps vont être échangés. Voilà. Christian va se retrouver dans Andrew et Andrew dans Christian. Blessé par la vie et renfermé par sa solitude, Andrew va se retrouver obligé d'aller vivre chez Christian pour le bien de ses trois neveux qui l'élèvent, partageant ainsi leur peine, leur joie et leur chamaillerie. Au gré du quotidien et des fantaisies de cette petite famille, Andrew retrouvera le goût de vivre et un but dans la vie. Cependant, il y a des combats difficiles à mener et des fantômes impossibles à oublier. Andrew et Christian parviendront-ils à saisir cette chance que le destin leur a offert par une nuit d'orage ? Et voilà pour le résumé. Et comme tous les résumés que je vous ai dit dans cette vidéo, j'ai accroché et la couverture est trop belle donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le 26 août prochain va sortir dans la collection Black Moon des éditions Hachette, Presque Trop Parfait de Patricia Mondor donc c'est le dernier livre de ce top 10. C'est l'histoire de Arabella Thomzen qui est riche, libre, volage et elle compte bien le rester même si cela choque la bonne société londonienne en ce début de XXe siècle. Lassée de voir sa fille refuser de nombreuses demandes en mariage par de bons partis, eh bien sa mère va lui poser un ultimatum c'est-à-dire que dans un mois jour pour jour elle devra annoncer ses fiançailles. Si elle y parvient, elle remportera le célèbre collier familial qui est orné, certi de diamants et d'émeraude et surtout, eh bien c'est le collier que Arabella convoite énormément. Et si elle échoue, eh bien ce collier ira à sa petite sœur Cassandra qui est un peu fade et un peu pieuse. Bien évidemment, Arabella ne veut pas ça, elle est prête à tout pour obtenir ce trophée et elle a déjà en tête une stratégie des plus fantasques pour trouver un mari. Et on a également un second personnage qui s'appelle Jason Windmer, Windmer, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qui lui se complaît dans sa vie de libertin jusqu'au jour où son oncle va le menacer de le déshériter s'il ne trouve pas rapidement une épouse. Donc pour le coup, lui aussi, il a affaire à un ultimatum. Entre se marier et perdre le domaine de Cloverley, donc le fameux domaine qu'il aime plus que tout, eh bien le choix est difficile mais rapide. Il va donc désigner sa future femme lors d'un bal organisé par les Tom's End, donc la famille d'Arabella et il a une idée bien précise en tête pour pimenter la soirée. Ce n'est donc qu'un jeu de plus pour Arabella et Jason, un jeu auquel se retrouvera mêlé contre son gré Frances, Frances ou France, je ne sais pas. En fait, c'est France avec un S mais je ne sais pas s'il y a une erreur de frappe ou pas. Quoi qu'il en soit, cette jeune femme après la mort de sa mère, eh bien elle a dû se mettre au service des Tom's End pour subvenir à ses besoins et elle est devenue par conséquent la nouvelle femme de chambre d'Arabella et donc le soir du bal, elle va accepter de rendre service à Arabella et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer dans ce livre et en tout cas, je trouve que ça promet, ça promet. Donc si ce livre vous intéresse, c'est bien, il va falloir patienter un petit peu, quasiment, quasiment deux mois d'ailleurs. Voilà tout le monde concernant ce top 10, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés, s'ils vous tentent ou pas ou si vous en avez d'autres dans votre liste. Et voilà, sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501